L'île au trésor de Robert Louis Stevenson Quatrième partie La palanque Chapitre 16 Le docteur continue le récit, l'abandon du navire. Il était environ une heure et demie, trois coups selon l'expression nautique, quand les deux canaux de l'Hispagnola partirent à terre. Le capitaine, le chevalier et moi étions dans la cabine à discuter de la situation. Y eut-il un souffle de vent, nous serions tombés sur les six mutins restés à bord, puis nous aurions filé notre chaîne et pris le large. Mais la brise manquait. Pour comble de malheur, Hunter descendit apportant la nouvelle que Jim Hawkins avait sauté dans un canot et gagné la terre avec les autres. Pas un seul instant nous ne sommes jamais adoutés de Jim Hawkins, mais nous craignîmes pour sa vie. Avec des hommes d'une telle humeur, ce serait pur hasard si nous revoyions le petit. Nous courûmes sur le pont. La poids bouillait dans les coutures. L'infecte puanteur du mouillage me donna la nausée. Cela sentait la fièvre et la dysenterie à plein nez dans cet abominable lieu. Les six scélérats, abrités par une voile, étaient réunis sur le gaillard d'avant à Maugréé. Vers la terre, presque arrivée au point où débouchaient les rivières, on pouvait voir les ioles filer rapidement, un homme à la barre dans chacune. L'un d'eux sifflait, l'illiblero. L'attente nous excédait. Il fut résolu que Hunter et moi irions à terre avec le petit canot en quête de nouvelles. Les ioles avaient appuyé sur la droite, mais Hunter et moi poussâmes juste dans la direction où la palanque figurait sur la carte. Les deux hommes restaient à garder les embarcations, ces murs de notre venue. L'illiblero s'arrêta et je vis le couple discuter ce qu'il convenait de faire. Fusse-t-il allait avertir Silver, tout aurait pu tourner autrement. Mais ils avaient leurs instructions, je suppose. Ils conclurent de rester tranquillement où ils étaient et l'illiblero reprit de plus belle. La côte offrait une légère saillie et je gouvernais pour la placer entre eux et nous. Même avant d'atterrir, nous fûmes ainsi hors de vue des ioles. Je sautais à terre et munis d'un grand foulard de soie sous mon chapeau pour me tenir frais et d'une coupe de pistolet tout amorcée pour me défendre, je me mis en marche aussi vite que la prudence le permettait. Après avoir parcouru cinq ans de toises, j'arrivai à la palanque. Voici en quoi elle consistait. Une source d'eau limpide jaillissait presque au sommet d'un monticule. Sur le monticule et en fermant la source, on avait édifié une forte maison de rondins capable de tenir à la rigueur une quarantaine de gens et percer sur chaque face de meurtrière pour la mousquetterie. Tout autour, on avait dénudé un large espace et le retranchement était complété par une palissade de six pieds de haut sans porte ni ouverture, trop forte pour qu'on pût la renverser sans beaucoup de temps et de peine et trop exposée pour abriter les assiégeants. Les défenseurs du blocos les tenaient de toutes parts. Ils restaient tranquillement à couvert et les tiraient comme des perderies. Il ne leur fallait rien de plus que la vigilance et des vivres. Car à moins d'une complète surprise, la place pouvait résister à un corps d'armée. Ce qui me séduisait plus particulièrement, c'était la source. Car si nous avions dans la cabine de l'Hispagnola une assez bonne forteresse avec quantité d'armes et de munitions, des vivres et d'excellents vins, nous avions négligé une chose. L'eau nous manquait. Je réfléchissais là-dessus quand retentit sur l'île le cri d'un homme à l'article de la mort. Je n'étais pas novice en fait de mort violente. J'ai servi SAR, le duc de Cumberland, et reçu moi-même une blessure à Fontenoy. Mais malgré cela, mon poux se mit à battre précipitamment. Sans effet de Jim Hawkins. Telle fut ma première pensée. Être un ancien soldat, c'est déjà quelque chose. Mais il est encore préférable d'avoir été médecin. On n'a pas le loisir de tergiverser dans notre profession. Aussi donc, je pris à l'instant mon parti et, sans perdre une minute, regagnai le rivage et sauté dans le petit canot. Par bonheur, Hunter ramait bien. Nous volions sur l'eau. L'embarcation fut vite accostée et moi à bord de la goélette. Je trouvais mes compagnons tout émus comme de juste. Le chevalier affaissé était blanc comme un linge en voyant dans quelle fâcheuse aventure il nous avait entraîné la bonne âme. Un des six matelots du gaillard d'avant ne valait guère mieux. « Voilà ! » dit le capitaine Smollett, en nous le désignant. « Voilà un homme novice à cette besogne. Il a failli s'évanouir, docteur, en entendant le cri. Encore un coup de barre et cet homme est à nous. » J'exposais mon plan au capitaine et d'un commun accord nous réglame le détail de son exécution. On posta le vieux Redwood dans la courcie joignant la cabine au gaillard d'avant avec trois ou quatre mousquets chargés et un matelas pour se garantir. Hunter amena le canot jusque sous le sabord de retraite et Joyce et moi nous mîmes à y empiler des caisses de poudre, des barils de lard, un tonnelet de cognac et mon inestimable pharmacie portative. Cependant, le chevalier et le capitaine restèrent sur le pont et le capitaine est là le quartier-maître qui était le principal matelot à bord. « Maître Hens, » lui dit-il, « nous voici deux avec une paire de pistolets chacun. Si l'un de vous fait un signal quelconque, c'est un homme mort. » Ils furent passablement décontenancés et après une courte délibération, ils s'engouffrèrent à la file dans le capot à d'avant, croyant sans doute nous surprendre par derrière. Mais à la vue de Redwood, qui les attendait dans la coursive, ils virèrent de bord aussitôt et une tête émergea sur le pont. « Ah bah, chien ! » cria le capitaine. La tête disparut et il ne fut plus question pour un temps de ces six poules mouillées de matelots. Nous avions alors, jetant les objets au petit bonheur, chargé le canot autant que la prudence le permettait. Josh et moi descendîmes par le sabord de retraite et nous dirigeâmes de nouveau vers la terre de toute la vitesse de nos avirons. Ce second voyage intrigua fort les guetteurs de la côte. Lily Buléro se tue de récheffe et nous allions les perdre de vue derrière la petite pointe quand l'un d'eux sauta à terre et disparu. Je fus tentée de modifier mon plan et de détruire leurs embarcations, mais Silver et les autres pouvaient être apportés et je craignais de tout perdre en voulant trop en faire. Ayant pris terre à la même place que précédemment, nous nous mîmes en devoir de ravitailler le blocos. Nous fîmes le premier voyage à nous trois, lourdement chargés, et lançâmes nos provisions par-dessus la palissade. Puis, laissant Joyce pour les garder, un seul homme à vrai dire, mais pourvu d'une demi-douzaine de mousquées, Hunter et moi retournâmes au petit canot prendre un nouveau chargement. Nous continuâmes ainsi sans nous arrêter pour souffler jusqu'à ce que la cargaison fût en place. Alors, les deux valets prirent position dans le blocos, tandis que je ramais de toutes mes forces vers l'Espagnola. Que nous ayons risqué de charger une seconde fois le canot, cela paraît plus audacieux que cela ne l'était réellement. À coup sûr, nos adversaires avaient l'avantage du nombre, mais il nous restait celui des armes. Pas un des hommes à terre n'avait un mousquet, et avant qu'ils puissent arriver à porter pour leur pistolet, nous nous flattions de pouvoir régler leur compte à une bonne demi-douzaine d'entre eux. Le chevalier, complètement remis de sa faiblesse, m'attendait au sabord de retraite. Il saisit notre haussière, qui l'amara, et nous nous mîmes à charger l'embarcation à toute vitesse. L'art, poudre et biscuits formèrent la cargaison, avec un seul mousquet et un coutelas par personne pour le chevalier et moi, Redwood et le capitaine. Le reste des armes et de la poudre fut jeté à la mer par deux bras ses demi-dos, si bien que nous pouvions voir au-dessous de nous l'acier briller au soleil sur le fond de sable fin. À ce moment, la marée commençait à baisser, et le navire venait à l'appel de son encre. On entendait des voix lointaines se hailer dans la direction des yoles, et tout en nous rassurant à l'égard de Joyce et de Hunter, qui étaient plus à l'est, cette circonstance nous fit hâter notre départ. Redwood abandonna son poste de la coursive et sauta dans le canot que nous menâmes vers l'arrière du pont pour la commodité du capitaine Smollett. Celui-ci, elle va la voir. « Oh là, les hommes, m'entendez-vous ? » Pas de réponse du gaillard d'avant. « C'est à vous, Abraham Gray, c'est à vous que je m'adresse. » Toujours pas de réponse. « Gray ! » reprit M. Smollett en haussant le temps. « Je quitte ce navire et je vous ordonne de suivre votre capitaine. Je sais qu'au fond vous êtes un brave garçon et je crois bien qu'aucun de votre bande n'est aussi mauvais qu'il veut le paraître. J'ai ma montre en main. Je vous donne trente secondes pour me rejoindre. » Il y eut un silence. « Allons, mon ami ! » continua le capitaine. « Ne soyez pas si lents à virer. Je risque à chaque seconde ma vie et celle de mes bons messieurs. » Il y eut une soudaine ruée, un bruit de lutte et Abraham Gray, s'élançant au dehors avec une balafre le long de la joue, courut à son capitaine comme un chien qu'on siffle. Il lui dit « Je suis avec vous, monsieur. » Un instant plus tard, lui et le capitaine avaient sauté à bord du canot et nous poussâmes au large. Nous avions quitté le navire mais nous n'étions pas encore à terre dans notre palanque.